Et bienvenue à tous pour cette nouvelle partie de... Cruise the Darking 2 ! Alors euh... Fufufu... Un petit check de ce qui s'est passé... Attendez, je vais prendre mon carnet ! Mon carnet de check ! Ah, quelle blague de merde ! Euh... Check, oui. Alors, j'ai fait une vidéo assez courte la dernière fois, comme j'ai dit dans Far Cry, hein. J'avais pas trop épilogué dessus, je pense. Euh... Là, en fait, ce que je vais vous dire, c'est que... Je regarde ma montre, il est 30. À 50... Enfin, 50, plutôt 21h, hein. Euh... Je vais descendre chez moi pour regarder un film, parce que... Enfin, une série, parce que c'est la seule soirée où je descends. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai tourné une première partie. Je vais couper, donc vous, vous ne verrez rien. Et je vais reprendre demain. Euh... La dernière partie. Comme ça, vous aurez une heure, voire une heure et demie. Et... Comme ça, tout le monde sera content. Parce qu'en fait, j'ai pas pu la tourner cet après-midi. Pourquoi ? Alors, on clique sur notre sauvegarde. Parce que j'ai été chez le coiffeur, il y a eu un peu de retard, tout ça, tout ça. J'avais pas eu... C'est qui, lui ? Du chez Norfolk. Ah oui, oui, non, c'est parce que c'est l'autre con. Hop. Jouer. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah, merde. Hop. Ah ! C'est vrai qu'on peut jouer avec une seule souris dans ce truc, c'est génial. Je suis trop habitué au Total War. Pourquoi je fasse une vidéo dessus ? Euh, ça c'est bien. Hum, oui. Alors, euh... Là... Là... Hum... Ah, ouais, je vais passer 3 minutes à faire... Hum, 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 hum. Là, donc... Comme ça, tout le monde sera content. Euh... Par contre, aussi, je ferai une vidéo pour voir d'une heure. Au lieu de la couper en 20 minutes, je la ferai en une seule et unique. Pour voir si vous appréciez. Enfin, il faudrait me le dire, hein, bien sûr. Et, euh, parce que moi, ça m'arrange énormément. D'autant plus que maintenant, comme j'utilise Sony Vegas, parce que Windows Movie Maker a décidé que, voilà, je n'avais plus le droit de l'utiliser. Non, mais c'est vraiment... Vraiment, quand je veux enregistrer une vidéo, ça marche pas. Enfin, ça marche plus. Et donc, du coup, euh, c'est pas très glorieux. Je te jure, il a tout ça. Mais comment on l'a fait pour se créer ? Il a même pas 50%. Ok. C'est quoi, ça ? Boulgare est de la folga. Et c'est un royaume. Ah oui, c'est vrai, je l'avais fait. Commandant d'infanterie légère. Et fut tes beaux, qu'on s'en fout. Euh... Ouais, à part ça, j'ai rien à dire, hein. Ça serait bête que tu tombes d'une guerre sainte dans la gueule, toi. It's beautiful like diamonds in the sky. Euh... Euh... Oui, oui. Alors, reprenons, reprenons. J'ai quelque chose à vérifier. Hop, religion. Religion. Euh... Non, c'était pas ça. Faut faire là-dessus. Et requête d'invasion. Alors, oui, j'ai... Oui, j'ai plus de... Enfin, j'ai moins de possessions que le conquérant. Alors, qu'est-ce qu'une requête d'invasion ? J'ai dû vous l'expliquer. Faut juste avoir, en fait, 500 de piété. Être en paix. Et avoir moins de territoire que... Par exemple, la Norvège. Moi, par exemple, si je vais envahir la Norvège et que j'ai moins de territoire, je fais ça et hop, je peux l'envahir. C'est le pape qui me dit, bon, d'accord. Tu as mon autorisation ultime, ô grand petit maître. Et vu que là, la Norvège n'a plus que 1000 bonhommes, ça me serait très, 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 très profitable que j'arrive que je fasse, « Bah, je veux la Norvège ! » Et puis, du coup, j'aurai la Norvège facilement. Et ça sera la première des grandes guerres. Et ça va aller un truc. Ce sera la première des grandes guerres. Et je pense que ça deviendra intéressant. Bon. J'aurais préféré faire une grande guerre contre un pays en pleine possession de ses moyens. Comme j'avais fait le Léon contre la Morafide ou la Maurétanie pour ceux qui jouaient avant. Enfin, avant un point 5 ou un point 6. Il n'y avait pas les noms marocains. Enfin, pardon, arabes. Par exemple, ces joues, c'était les Perses. Et là, c'était marqué « Mauritanie », tout simplement. Et donc, du coup, on disait « Waouh, je déteste la Mauritanie. Elle fait chier, tout ça. » Et bah, du coup, maintenant, ça s'appelle Amorafide. Mais moi, je l'appelle toujours Mauritanie. Bref. Et donc, c'était quand même une bataille épique parce qu'on avait quasiment le même nombre de troupes. C'était vraiment très, très serré. Mais on a réussi à tous les avoir. L'Aragon. L'Aragon ou le pays le plus débile du monde. Parce que c'est un puissant pays, l'Aragon. Faut pas croire. C'est quand même une bonne partie de l'Espagne. Mais enfin, sérieusement. Au début, il n'a qu'à compter. Qui jouerait l'Aragon ? C'est comme la Navarre, quoi. La Navarre, et encore. La Navarre, de Jure, c'est que trois petits comtés. Mais c'est un duché. Enfin, c'est un peu débile. Je ne sais pas ce qu'ils ont eu la tête, les développeurs. Bientôt, je ne l'aurai rien qu'à moi. Une normalication faible. C'est pas pour lui. Pour le cœur. Ok. Bon, on s'en fout. C'est bête, mais je m'en fous, en fait. Il est en guerre. Il n'est pas en guerre. Il est... Ah, il a signé une trêve. C'est qui qui a gagné ? Par le chef Amio-1 de Kareli. Ah bah, tant mieux. Qui est en guerre ? Ah, lui, il est en guerre contre lui. C'est vrai. Et c'est lui. C'est le grand chef Amio-1. C'est lui. Le cruel. Parce qu'il est méchant. Oh mon dieu, il est cruel. Tristesse. Ah, youpi. Entre Évec, Baldrick et son suzerain. Je t'ai envoyé faire quoi, toi ? Il est où ? Je ne m'en remercie plus où je l'ai envoyé. En Hollande pour semer la discorde. Ah oui, c'est vrai. Pour que je puisse tuer ma femme. Enfin, il ne veut toujours pas. Attendez. Opinion de la reine. Ils sont fâchés entre deux. Mais... Bon, personne ne veut tuer ma femme. Ce n'est pas drôle. D'habitude, c'est marrant qu'on puisse faire des complots. Je me marre vraiment avec. Et là, rien n'a d'a... Non, c'est pas drôle. En plus, je ne peux tuer qu'elle. Il me propose de tuer qu'elle et uniquement elle. Prince Bjorne fait preuve d'impulsivité et s'envoie capable de faire la distinction entre le bien et le mal. Que dois-je faire de mon fils et de ses caprices ? Donnez-moi le fouet. Alors, pourquoi j'ai pris le fouet et je l'ai fouetté tellement fort qu'il a perdu la peau de ses fesses ? Parce que arbitraire est l'une des caractéristiques à ne pas avoir lorsqu'on est roi. Tout simplement parce que quand on est arbitraire, déjà ça fait baisser les stats et ça fait aussi perdre pas mal de relations avec ses vassaux. Genre moins 20, moins 10. Et c'est assez chiant en fait. D'autant plus qu'on n'a pas d'évents. Parce que encore arbitraire, on pourrait avoir des évents genre on est dans la... Bah voilà. C'est pas compliqué. On pourrait avoir des évents genre machin machin dans un tribunal, que dois-je faire ? Parce que comme on est arbitraire, on pourrait faire des trucs marrants. Mais non. C'est vraiment pas juste. C'est vrai quoi. Ce voleur a volé une miche de pain. Que dois-je lui faire ? Relâchez-le. Mettez-le en prison. Bonus arbitraire. Coupez-lui la langue et les mains. Ah, ce serait marrant. Ou euh, je sais pas moi, il a voulu euh... Non, coupez-lui les mains s'il a fait la manche. Manche, mains, jeu de mots. Ah, vous ne savez plus quoi faire. Merde. Certes, cette carte est très jolie, mais... Hop, ça a bouffé à mort. Euh, sur euh... Ah non, c'est mon oncle de FPS qui décide de... De valser subitement. Oh, l'écouement. L'écouillement. Nyeh, nyeh. C'était nul. Alors ton White, il est sunnite, lui, alors. Ouais. C'est normal. Normal. Mais ici, c'est vraiment la merde au niveau des religions. Sunnites, Eurostraciens, euh... Ils sont... C'est moi ou ils sont... Non, orthodoxes. Ouais, c'est merde, ils sont tous euh... Nestorien. Une fois, j'avais... J'avais euh... L'Empire Byzantin entièrement euh... Ouh, c'est... C'est pourpre. Avant, c'était euh... Rose fluo, maintenant c'est pourpre. Hein ? Ah oui, j'ai un truc en trop, moi, non ? Bah non. Pourquoi j'en ai un en trop, maintenant ? C'est quoi ce bordel ? Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Je suis devenu vieux, c'est ça ? Mon épouse est devenue merde. Mon épouse est devenue merde. C'est ça. Moi, parler bien France... Pourquoi j'ai un domaine trop basse tout d'un coup ? C'est pas juste. Pourquoi ? Euh, ça doit être mon épouse. Ouais, elle a eu des trucs stressés, peut-être. Intendance 3. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça. Du coup, je dois refiler un de mes domaines à... À... À mes... À un de mes vassaux. Ou un paumé, tout simplement. Comptez du Zima. Bah, je serais bien pour donner le comté du Zima. Jameland, remarque. Ne sert à rien, mais... Enfin, 20 ans, quoi. Euh, soit... Ouais, je prévu... Je vais lui donner le Jameland, parce qu'il sert à rien. Il n'y a qu'une baronnie, alors que là, il y a une ville, quand même. D'autant plus que Jameland n'a que deux fiefs, là, qu'on peut construire. Alors qu'il y en a trois. Ça sera plus pratique. Hop, on est quand même en mode 1. Enfin, euh, court. Ne jamais donner à ses... À ses frères ou à... Un membre de sa famille en général, de toute façon. Euh... Lui, mon chaplain de la cour, peut-être. Je ne sais pas. Ah, un courtisan. Ouais, il met ma 5 aussi chaud. Un fidèle. Ah oui, ok, il est Norse. Exiger une conversion religieuse. Tu sais que je pourrais te faire emprisonner. Euh, blabla. Quoi, tyrannique ? Mais c'est un putain de Norse. Pourquoi ? Sérieusement. Non. C'est nul. Oh mon dieu ! Oh, 35 beaux d'hommes. Oh non ! Oh la la ! Ça fait pitié. Ils vont peut-être aller là-dessus. Même si ça sert à rien. Là aussi. Hein ? Oh, j'ai eu peur que c'était la même personne. J'ai dit, ah merde ! Euh... Fufu. Oh, 102 pièces d'or. Eh oui, eh oui. L'école est finie. La crise est finie. Améliorer mon aptitude d'entendance, ça serait... Il serait peut-être temps de le faire. Il serait peut-être le temps. Euh... On va appeler un... Ben non, remarque, j'ai besoin de ma piété, donc on va attendre. Parce que quand j'aurai 500 de piétés, bah... Euh... Je... Attendez, le Dalmarc... Wait. La deuxième guerre sainte polonaise. Et il va encore se faire défoncer. Pour la Pomeralie cette fois-ci, c'est ça ? Pomeralie. C'est ça. Tadam ! Donc pour ces deux petits territoires, le Dalmarc va officiellement se faire défoncer. Parce qu'il y a la Pomeralie, bien sûr. La Lituanie, qui je... Je vous rappelle, fait... Ça, quand même, hein. C'est à peu près le territoire du Dalmarc, je le rappelle. Euh... Les Pruturiens. Donc c'est ça. Euh... Ah ouais, mais il y a la Pologne. Ah ouais. Ah non, c'est la Pologne. Oh, on s'en fout alors. Oh, la Pologne. Tant mieux, ce sera mon allié. Puis je la défoncerai quand j'aurai la Marque. Je suis diabolique. Et... Ouais. J'ai plus de possession que Knud le Gros. Encore ? Tu ne penses qu'à baiser, femme inutile ? C'est vrai, quoi. Ils font chier. Ils font que te baiser. Regardez le nombre d'enfants que j'ai. C'est pas juste. T'as quel âge ? Deux ans, c'est l'âge de te marier. Pierre. Buh. Miofi. Modophis. Buh. Voilà. Non, je rigole. Euh... Qu'est-ce que j'ai fait ? Rang. Voilà. Euh... Duc de Gascogne et de Poitou. En mariage d'un trébale et d'herbe. Voilà. Héritier d'une baronie. C'est pas intéressant du tout. Héritier du comté. Waouh. Trop bien. Du royaume de Croatie. C'est un héritier du royaume de Croatie ? Et je peux le marier avec ma fille en mariage de ma trébale et de ma trébale et de ma trébale. Normal. Bah écoutez. La Croatie, c'est quoi ? C'est ça ? C'est pas négligeable. D'autant plus que ça me fera un autre... Pfff... Pfff... Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Hmm... Réfléchissons. 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 Pfff... Bah oui, un allié. Ça peut toujours... Dans plus de ma dynastie. Ça peut toujours ne pas faire de mal. Princesse Kevina. Ah la 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 la. Ha ! Ah ! En plus c'est une reine. Reine Neda. Nyeh. T'as un gros nez ? Nyeh 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 nyeh. C'était nul à chier. Bon alors, mes autres filles elles doivent pas être mal... Fait Yancey remarque. Non ? T'as quel âge ? T'es malade ? On s'en fout. On te... C'est honteux. Alors. Grand Prince de Tcheremis. Enfin. Chaud. On arrive à se montrer les balles d'air de... Non je rigole. Non pour l'instant il nous faut juste de belles alliances et puis... Tout ira dans l'ordre. Non après c'est nul à chier. Euh voyons. Romand. Il est quel âge ? 14 ans. Le Duc de Gasogne. Le Duc de Gasogne. Prince de Abyssinie. Le Duc de Gasogne et de Poitou. C'est ça. C'est quoi ça ? Ouh. C'est assez chiant cette petite... C'est ça ? Pfff. Mais il est nul à chier. Attends wait. Ok. Il est Duc de Gasogne mais en fait il a rien. Tu es officiellement nul. Et oui. Tu es nul. 107 pièces d'or. Ah oui. J'ai toujours pas refilé à notre con là. Euh. Ça coûte combien de faire venir un bonhomme ? Euh. Inviter un homme sain. Non pas de 5. 9. Bon allez hop. Je sais même pas c'est qui. On s'en fout. Voilà ça va être lui. Oh il a une belle gueule. Enfin je rigole. Atteint de variole grand. Mais pourquoi à chaque fois que je l'ai recruti... Pourquoi à chaque fois qu'il se l'ai recruti ça marche pas ? Ça va pas la tête. Euh. Jameland c'est ça. Titre foncier. Jameland. Tadam. Et voilà tout est rentré dans l'ordre. Euh. Euh. Pourquoi j'ai perdu de l'argent ? Ah oui c'est vrai. Et devenue éminence grise ? Tu t'es fait élever par qui toi ? Ça m'intéresserait. Parce qu'une éminence grise c'est quand même vachement pratique. Et c'est ma fille c'est ça ? Non ma nièce. Ça fait toujours des alliances ça une nièce. Même pas ? C'est quoi ce... Ça sert à quoi d'avoir une nièce si c'est pas pour faire des alliances ? Ah lol. C'est ma nièce et je vais la marier à mon fils. Ouais les enfants. J'aime bien. Salut les enfants. Euh non. Qu'est ce que je dis ? J'aime bien. Je vais te marier avec elle. Mais c'est ma... C'est ma nièce. Et elle... Enfin c'est... C'est ma cousine. Et alors ? Bah c'est pas un peu ma famille ? Non. Et nos enfants alors ? Ils seront parfaitement normaux. Mais... Mais pourtant... Le fils... De toi et de maman... Et... Et de maman... Et ben... Il est pas normal. Enfin mon frère... Ta gueule. C'est pas parce qu'on est frère et soeur qu'il est pas normal. Ah la la. C'était nul à chier ça. L'improvisation... C'est... Normalement c'est mon truc mais il est tard hein. Je vous emmerde. De plus que ça va être bientôt... Mentaliste hein. Donc si vous êtes pas ça je m'en vais tout de suite. Bon je reprendrai. Vous n'y verrez rien mais bon. Pfff... Tant pis. Elle sera seule toute sa vie. Elle mourira morte. Elle mourira morte. C'est logique. Ah. J'ai appris que le chancelier de Haustlandais... Mais qu'est-ce qu'ils ont là ? Gna gna. Il recourt à la corruption. Mais là c'est pour rien. Pour... Le titre qu'il a fabriqué. Qu'il prenne garde. Mais je m'en fous. Bon et bien sûr il va le fabriquer. Il est pas con. Mais fabriqué sur quoi ? Put like a diamond in the sky. Ah. Je peux enfin les enlever. Il sert à rien ici. Et on va le mettre sur... La Kareli ou le Danemark ? La Kareli ou le Danemark ? Le Danemark. Pfff. Est-ce que la Kareli ou le Kazakhstan ? Le Kazakhstan. Voilà. On sait qui a ce l'ami mais je peux faire... Ah. Quelle ordure ! Et c'est sur quoi ? Le comté de Vergost... Mais sérieusement... A quoi ça te sert de faire ça ? Mais félicitations. Tu es très con. Pfff. Et pfff. Pfff. Putain j'ai l'impression que cette guerre va s'éterniser. Ça va être magique. Middlesex. Middlesex. Menacer le vassal. Et put like a diamond. Paris est prise. Bah c'est bon t'as perdu Pello. T'as perdu ! Bah... Euh... Tu as perdu officiellement. T'as pas vu tout ce qui te manque comme euh... Oh ! Ils ont le Heno. Ils ont peut-être compris que par le marioche ça s'obtenait super facilement. Arnulf le 3. Oh ! Il n'a pas de lien Wikipédia ! Tiens ! Je t'accorde mon pardon. Voilà. Il n'y a plus aucune faction qui plane au-dessus de la Suède. Grâce à mon... Maléfique stratagème. Alors maintenant tu vas dévoiler les complots dans le royaume de Suède. Comme ça je pourrais enfermer les gens et leur demander du fric. J'ai envie de lever l'armée si je peux. Non. Je peux même plus le faire en Laponie. Il est mort. Ah oui il vient de mourir en fait. Je regarde le comté et juste au moment où je le regarde il est mort. C'est quand même... Bizarre. Il est mort de... Une grave maladie. Attention ! Merde ! Ça marche pas ! Alors est-ce que je peux lever les troupes ? Salope ! Solap ! Elle est pédée. Elle est homosexuelle. Fertilité moins 15. Tu m'étonnes ? Allez viens on fait la mort. Non j'ai pas envie ! Allez ! Non ! Ça doit faire ça au lit. Ça doit pas être super super. Vous avez intérêt à gagner vous. Par contre t'es sur mes terres donc je dois te jarter. Non je suis quand même pas salaud. J'aimerais bien te prendre tes petits bouts de terre. Déclaire the war. Le camp... Non. Karali c'est plus simple à dire. Lui il est en guerre non ? Non même pas. En même temps vu sa... Vu la taille de son royaume. Putain le bâtard il possède tous ses trucs. Putain je suis pas né qu'il peut se lever une armée. De fous furiers. Mais ils ont pas d'alliés donc ça c'est plutôt cool. Et le grand chef de Karali non plus. J'ai envie de lui faire la guéguerre. Parce qu'entre nous c'est la guéguerre. D'autant plus que peut-être qu'on gagnera de la piété. Parce que c'est un méchant pas beau. Alors ce qu'on va faire c'est... Ah j'ai l'habitude de te déloir. Excusez-moi. It's me Mario. On va le faire. On sauvegarde avant parce que... Voilà voilà. Hop. Alors pourquoi suer deux je le garde ? Parce que j'en vis hein. Voilà voilà. Shifu sans merde. Je rigole. Je vais pas commencer à vous insulter. Euh... Guerre sainte pour Karali. Bah écoutez. Oui. Bah écoutez euh... Je pense que oui. Levez mon domaine et faire appel à mes alliés. Donc le Danemark. Appel aux armes. Peut-être. Ou... Appel aux armes. Peut-être. Oui. J'ai pas d'autres alliés. Je viens de l'appeler. Et lui aussi. Oula merde. J'ai oublié de lever les miennes. D'armées. Donc ouais. Il a... 800 un peu. Ça fait 500. Ça fait 1300. Donc il va falloir lever mon domaine. Mon domaine qui se résume à ça. Je vois pas le rapport. Euh... Tu vas aller là. Là on va lever quand même le tout. Parce que sinon ça va pas le faire. Là aussi. Là aussi. Voilà. Parce que sinon voilà quoi la guerre. Ouh. De fifou. Aaaaah. It's beautiful. Like diamonds in the sky. Hop. Hop. Par contre. Ce qui est vraiment déplorable dans ce jeu. C'est qu'il y a vraiment pas l'aspect. Il y a que l'aspect militaire. Et. Et complot. Alors qu'il y a pas l'aspect par exemple commercial. Afin de gagner plus de pièces d'or. Ou tout ça. Enfin si. Il y a euh. Les villages. Tout ça. C'est vrai que ça tournait surtout autour de ça à l'époque. Mais. Il y avait aussi du commerce hein. Faut pas. Faut pas rêver. Il y a tout le temps eu du commerce. Hop. Euh. Et il y en aura toujours. Alors qu'est-ce que j'ai fait là ? Bah j'ai juste construit un village fortifié pour gagner un peu plus de fric. Euh. Il y a quand même pas mal d'armée. Mais moins que moi. Pardon. Euh. Ça on va lever aussi l'armée parce que bon voilà il m'aime bien hein. Donc. Hop. 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 Alors lui il doit être déjà en train de. De traverser. Pour aller faire euh. Sa partie. Sa partie partie. Euh. Blabla. Le duché de Sahelan qui a être. Oh. Un duché. Tu progresse. Euh. Mon frère. Vous avez sans doute entendu la porte hein. Il me prévient que ça commence. Et donc du coup euh. Enfin. Je vais pas descendre tout de suite. Je vais attendre 21h. Ouais. Merde. Il est 21h. Euh. Pfff. Bon. Déjà j'y vais plus en avant hein. Bon ok. C'est la crise et tout. Mais on s'en fout. Ah. Voilà. Ah merde. Comme je l'avais prévu. La Birmanie ça arrive. Bon. C'est pas grave. On va pouvoir gérer si j'arrive à lever l'armée de mon. Mes vassaux. Et bah écoutez. Mais dégage toi la primante. Euh. On va garder le suspense pour plus tard. Je vais sauvegarder. Et je reprendrai tout ça demain. Et puis voilà. Hein. Bon euh. Bah moi je. Enfin. Moi ça va durer une petite nuit. Vous ça va durer à peine 30 secondes. Euh. Alors euh. A tout de suite. Et re. Cher Jamy. Alors euh. Nous revoilà. Pour euh. Continuer cette petite vidéo de Crusader King 2. Et donc nous étions en pleine guerre contre les méchants pas beaux. Oui. Les méchants pas beaux. Alors pour vous ça ne durait que 30 petites... 30 petites secondes. Que dis-je ? Une seconde. Euh. Moi ça a duré une journée. C'était... J'ai patienté. Dure des heures. J'étais très triste de ne plus pouvoir jouer. Parce que. Faut dire que. Alors par exemple que je joue à Crusader King. Euh. A chaque fois j'ai envie de jouer à cette partie là. Parce que. J'ai un objectif. J'ai envie d'avancer. J'ai envie d'avoir l'empire de Scandinavie. Et à chaque fois je me dis. Non. Faut que je joue avec un micro. Donc du coup je ne peux pas. Parce que sinon. Mon frère viendrait m'embêter tout le temps. Euh. Fufufu. Et apparemment il y a des gens qui l'ont rejoint. Alors. Il y a qui ? Le grand chef Janessa de Birmadie. Et les Ingriens. Qui est déjà en guerre. Ah non. Il a. Il a gagné contre. Il a gagné par. Le machin de Estonie. Ok. Il y a eu une. Une paix blanche. Ah non. Il s'est peut-être battu pour ça. Je ne sais pas. Apparemment. C'est. S'il a gagné. Pourquoi. Il a pas. C'est un mystère. Qui. Ne. Sera jamais. Élucidé. Je pense. Ah. Bon. Faut que je me rappelle. Que ce jeu se joue. La main dans le slip. Et l'autre. Dans. Sur la souris. Si. On ne joue que sur la souris. C'est qu'on joue mal. Euh. Atlantique Nord. Atlantique Nord. Enfin. C'est plus. L'Atlantique Nord. L'Atlantique. Il est là. Mais enfin. Bref. Enfin. L'Atlantique Nord. C'est là. Mais enfin. Chaud. C'est plus. Antarctique Nord. Fufufu. L'Aponaille. Oh. Je peux lever. 44. Ah. C'est comme avec son papa. Donc en fait. T'es aussi nul. Merci. Birch. Ah oui. C'est vrai. J'ai plus beaucoup d'argent. A cause de. Du. Du. Chez là. Euh. C'est vrai que. Ce bonhomme là. Mais fait un travail extraordinaire. Euh. Il a. Il est pas. Il a quel âge ? 44 ans. Faudrait peut-être. Penser à te marier. Toi. Avec. Bah tiens. Ma nièce. Qui est Eminence Grise aussi. Elle me sert à rien. Je peux pas faire d'alliance avec elle. Eh. Si ça c'est pas un cadeau que je te fais. Celui là je l'apprécie vraiment. C'est. Bon. C'est un baron tout ça. Mais il. Il est vraiment efficace. Rapide. Une crème de baron. C'est. Il. Franchement. Là. Je vous jure que. Dans mon. Dans mon. Dans ma partie avec le Léon. Ou même avec la Flandre. Mais j'attendais des années avant d'avoir une revendication. Alors que là je l'ai dans le mois. C'est vraiment. Extraordinaire. C'est. Je sais pas comment il fait. Je sais pas. Il prend de l'ecstasy. Alors. Euh. Maintenant. Je ne vais toujours pas mettre en. En play. Pourquoi ? Alors. Lui il y a déjà. Ah ouais. Donc ça va faire. 2000 hommes. J'ai pas 2000 hommes. Euh. D'autant plus que lui il va se ramener aussi. Il a dû lever ses armées. Voilà. Il a levé ses armées. On le voit pas mais il l'a fait. Lui apparemment il peut pas. Ouais. C'est normal. Il l'aime pas. Alors. Ce que l'on peut faire. C'est. Lui il va sans doute les lever aussi ses armées. Hum. Hum. Donc là ça va faire. Un tout petit millier. Je pense. Combien ? 730. Plus. Allez. 400. Ouais. Un petit millier. Donc. 2000. Plus. Un petit millier. Plus. Beaucoup. Faut que je lève les. Mes vassaux. Et donc ça va faire une petite grande guerre. Hop. Je peux enlever. Seulement 1000. Bon c'est pas grave. Hop. Alors. Ce qui est bien c'est que là au moins il y en a. Enfin. Ce qui est bien. Là ça se lève pas. Parce que bon. Sinon on se fera attaquer tout de suite. On démarrerait avec un score négatif. Ce que je ne veux pas. Euh. Alors. Toi tu vas aller là. Puis si c'est bien là. Pfff. Tous sur la côte. C'est pratique. Euh. Toi tu vas aller dans le Upland. Et il me file quand même pas mal de. Pas mal de. De soldats. Même si il me déteste. Bah tant mieux. Euh. Et lui il m'en file. Mais la blinde. C'est vrai que son comté. Est très 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 très. Appréciable. Alors. Euh. J'aimerais bien. Ah. Troupe levée. Bah je comprends rien au système des rouges et des verts. Donc on va faire genre. C'est bien. Euh. C'est vrai que révoquer son compte à lui ça pourrait être pas mal du tout. On le fera un jour. Euh. Alors que. Parce que moi j'ai que décompté tout pourave en fait. Enfin tout pourave. Décompté normal alors que lui bah voilà il peut enlever pas mal. Alors euh. Eux ils vont aller sur la côte. Voilà. Lui il est déjà sur la côte. Alors il y a plusieurs sortes de côtes. Il y a la côte d'Opale. La côte d'Ivoire. Et bien sûr la côte de Port. Oh. Quelle blague. Cette blague était tellement connue. J'avais envie de la faire. Hop. On prend les petits bateaux. Et ça sent la guéguerre. La guéguerre. Que dis-je ? La guéguerre. Hop. Alors ça c'est cool aussi. Alors on va faire converger tous les bateaux là. Pour que lui il puisse embarquer. C'est une vieille technique à moi. Parce qu'en fait euh. Chaque petit creux qui reste. De chaque bateau. Va se cumuler pour faire rentrer ça. Une technique très très appréciable. Lorsqu'on sait que. Euh. Dans Barcelone. On peut construire plein de trucs à Barcelone. Et il y a en plus 3 3 baronis. Lorsque les. Les barons sont pas cons voilà. Et qu'ils augmentent leur truc. Et que moi. Et que moi. Quand j'étais propriétaire de Barcelone. Enfin j'étais. Machin de comté. Je suis pas con quand même. J'étais le roi. J'avais le droit à Barcelone. Merde. Et que je faisais aussi améliorer le truc. On pouvait avoir jusqu'à 1500 hommes sur Barcelone. Le truc c'est que. Ha. Il y avait pas beaucoup de bateaux. Donc du coup euh. A chaque fois. Je vais lever. Celles du Roussillon. Empouries. Et Tarragon. Et parfois ça suffisait pas. Parce qu'Empouries aussi. C'est un peu de cité. Il y a 2 baronis. Donc on a aussi 1000 hommes. Tout ça. Et donc souvent. Je faisais venir. Les bateaux. De Léon. Ha. Alors voici 2 Castilles. Parfaitement logique. Bah il est déjà emprisonné. Ah d'accord. Il a fait une guerre emprisonnée. C'est normal. C'est qui qui gagne ? Pour l'ancienneté. Mais ils sont cons quoi. Bon je crois qu'il a perdu. Occupé par. Ah en même temps il se fait attaquer. Pour Castilles. Bah bravo. Sérieusement. Ils sont un peu cons je pense. Bon on va voir c'est qui qui va jouer au plus con. Parce qu'à chaque fois là c'est le. C'est le florilège des conneries. Parce que. Genre. Le Léon qui est là. Enfin normalement il est un peu plus gros. La Castille et la Galice. Ils font une guerre sainte. Je sais pas moi. Contre un truc normal. Donc. Tout est parti pour qu'ils gagnent. Et qu'est-ce qui se passe en même temps ? Et bien. Ils se font la guerre entre eux. Mais oui. Faisons la fête. Lalalala. Donc du coup c'est un peu la merde. Enfin c'est pas grave. Bon la Norvège s'en est gagnée. En tout cas. Maintenant je peux déclarer la guerre au Danemark. Il doit pas être très très très. Oh. Il ressemble vachement au mec de Upland. J'ai eu super peur En plus c'est Eric Les deux c'est Eric J'ai eu trop peur J'ai dit merde Je vais avoir un bout de Dalmar En plein milieu de la Suède Déjà que ça y en a déjà Ouh j'ai eu peur Non non c'est le prince Eric Qui est marié à Une pauvre conne Je vais pas me marier ça Fuck Tant pis Lui il m'aime pas Ouais il est furieux Il est pas content Il est pas content Euh Ils nous pourront pas Ouais bon ça c'est normal Euh voyons voyons Donc lui il bouge pas Et donc on va faire lever Les bateaux ici Un bateau Ouh Euh hop Lui trois bateaux Donc c'est bon C'est bon Il y a qu'une ville Non Bah alors Pourquoi qu'un bateau Non on peut en lever plusieurs Il doit pas beaucoup aimer lui Ouais Non c'est bien ce que je pensais Euh Youpi Lorraine Mon archifectif Mais alors Trop Trop de titres d'électeur Moins 15 Bah j'ai deux duchés Infidèles Ah il est Norse D'accord Non Tiens euh c'est bizarre Avant il était pas Norse C'est bizarre Lui il est pas Norse Non Et son héritier Il est Norse Voilà donc ce sera tout un travail à refaire Youpi On va pas exiger que sa famille se trance Se fasse aussi euh Catho Ou exige au moins que son fils soit catholique Enfin ça serait un peu logique Lui il est catho Son fils Il est catho Heureux J'y suis heureux Bon elle Lui normalement il est catho Lui aussi Donc ça c'est cool Lui aussi Et eux aussi normalement Ouais ils sont tous catholiques Le catholicisme vaincra mes frères Euh Ces deux là Ils vont atterrir en fait ici Donc ça sera un peu le Le non Ici On va faire Comme ça je pense pas que j'aurai à lever les bateaux chez lui Tant mieux Lui il m'aime pas beaucoup Si C'est bizarre Ha chasteté En même temps il a trois fils Fertilité moins 1000% On est jamais trop sûr de rien Ah la la Ah vivement que j'ai des troupes là Enfin peut-être que je construirais Je ferais construire des trucs ici Genre une Un temple ou une barouille Tiens je peux faire construire direct Genre je sais je peux construire un château qui m'appartient Comme ça je le baise s'il veut se révolter Ou remarque lui il pourrait me baiser Enfin Euh oui ça ça converge Ça ça converge Et lui aussi il converge Pourtant Bon j'allais faire un jeu de mots pourris Mais Je suis Ma verge n'est pas conne Oh Quelle blague Oh la la quelle blague Ah c'était nul à chier Euh fufufu Non Hop Beau tufle Oui Si tu veux écoute Beau tufle Oh quel long de merde Hop on va mettre quand même des gens un peu compétents Sinon ça va pas aller Hop et lui Putain 12 Et après on passe directement à 12 aussi On va faire Bon C'est pas grave Tant qu'il meurt lui Je te parie que son héritier est païen Ouais voilà Et sa soeur Est méchante aussi Je peux lui arranger le mariage avec un Un gentil petit catholique Pas mon maître espion par contre Parce que s'il se fait convertir Je suis un peu dans la merde Lui Il me sert à rien Et il est un saint gentil catholique Hop Non Il veut une meilleure alliance Bah Faudrait savoir T'sais faire des alliances avec les gens Waouh Un évêque Euh fufu Manque de fonds nous est arrivé Bah tu m'étonnes Mon frère Eric Blabla Je lui dis qu'il n'est pas encore prêt Va te faire foutre cordialement J'adore cette expression là Moi ce que j'ai peur c'est que Bon on va voir combien de troupes il a mais Ça va Ah hop Donc Comment je calcule en fait Un bateau c'est 100 personnes Donc 4 bateaux c'est 400 etc Donc on peut tout de suite savoir Ce qui va se passer Donc Euh non Autant converger tout de suite ici Euh ça s'appelle de l'organisation Ok eux ils vont là Hop Ouais Non tu vas directement ici Ouais les deux vont là Ça dépend tu vas où toi Tu vas en Upland Euh Ouais Tu vas en Upland Et toi aussi tu vas en Upland Ce serait Le Bah Varmland Bah de toute façon ils sont déjà partis Ça fait 100 troupes C'est déjà mieux que rien J'ai l'impression que je vais me frotter à plus fort que moi Mais on va voir On va voir On va voir Lui il a plus de troupes je pense Hop On Hop Hop Et on refait monter Et on fait joindre les deux armées 15 et 15 C'est bon Là ils sont 1000 On joint Là ils sont 1000 On fait un joint Et là On fume Haha Quelle blague Hop On fait rejoindre A la capitale Et en fait on va tous les faire partir en même temps On n'a pas une assez grosse armée Pour la diviser Quand on aura des armées de 20 000 Ok là on pourra les diviser Voilà Parce que s'il a pas de fils Après je pourrais pas Il est peut-être pour moi Je n'ai pas d'autre choix Bon on va le faire Mes covres sont vides Et je désire emprunter de l'argent mes amis Il est peut-être temps de contacter des prêteurs Je ne pense pas que je n'ai le choix Money Bon là je ne vais pas dépenser l'argent Parce que après je devrais les rembourser C'est juste pour juste Plus avoir manque de fond Bon je dépenserai peut-être l'argent Peut-être Euh qu'est-ce que je fous Faire monter dans les bas bateaux 3 000 Ah ah Et eux ils sont arrivés Hop On fait grimper dans les bas bateaux Maman les petits bateaux Ils vont sur l'orontie de légende Mais oui mon grand bêta S'il n'en avait pas Il ne marcherait pas Ah ah Hop comme ça On fait venir les Waouh 500 bonhommes Mon dieu Enfin le temps que la Birmanie arrive Je pense que On aura le temps de niquer leur armée A la Kareli Ah bah non Putain F700 Les salauds Euh Je vais te montrer Like a diamond in the sky Tu montes Hop 3 000 Hop Finalement je pense qu'on en aura besoin Donc hop on va les faire venir là Donc 3 000 bonhommes Je suis quasiment autant que Mais sérieusement Ils se font déjà des fonces Ha des merdes Quant à eux Voilà Avec 15 15-12 Voilà voilà Et on fait débarquer Tranquille amène Bon j'ai le double Donc normalement je ne devrais pas subir Trop trop de pertes Oh Attendez une minute Je ne l'avais pas vu Un enfant n'a pas de tuteur C'est mon fils Eric Héritier du comté de frise occidentale Bah pourquoi La frise occidentale c'est ça Ah ok Ah ça doit être une Comment on appelle ça Partage salic Ouais Donc du coup Lui il héritera du duché de Du duché de Hollande Plus du comté de Hollande Mais il n'aura pas la frise C'est pas grave Je ne peux pas l'appeler à l'aide en fait C'est ma femme Putain non Hé c'est ma femme Je ne peux même pas l'appeler à l'aide C'est vraiment nul à chier en fait Et je ne peux même pas la tuer C'est vraiment nul D'ailleurs on ne peut pas Organiser un petit complot là Un petit complot Je crois que je peux le bouger maintenant Non toujours pas Qu'est-ce qui serait marrant à faire Peut-être tuer lui Moins sang Je te déteste Lui non La Russie non Tuer quelqu'un qui n'est pas aimé C'est toujours drôle Ah il est moche Le Saint-Empire ça foutrait quand même une sacrée merde Ah il a gagné Bon au moins il n'est plus en guerre Prince Sancho de Castille Ouais mais enfin Ok il lui reste ça Waouh Ah non Il lui reste quoi Il en guerre contre quelqu'un qui n'a plus rien Ah si il a ça Enfin ça va pas l'aider Bon bah je pense que c'est mort Pour les A moins qu'il se passe allié de la France Et que la France arrête à se rétablir Ça m'étonnerait qu'ils y arrivent un jour Euh fufu 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 Au pire de son avec l'argent que je gagne Euh non Ah putain je perds de l'argent Ça craint du boudin Ouais c'est d'être les bateaux ça Bon le Danemark il a perdu quoi Pas besoin d'épiloguer Moins 16 Sérieusement quoi Ils ont une armée de 5000 Et vous il vous reste plus que 600 La Pologne a dû se faire latter les couilles Voilà Ils font tous pitié Euh pfff Non c'est vrai quoi Pas faire de complot Bon tant pis Je vais essayer de tuer ma femme Mais ça va jamais réussir Personne ne veut Ah 11-16 Je peux toujours demander un cadeau 50% ça me serait bien utile 11-16 En fait ils l'aiment tous à 16 ou quoi 1 Et moi 21 Ah ouais mais 5% 55 6 Moins 50 51 176% 40 c'est mort 1 Et lui 31 On va peut-être offrir un cadeau à lui 52 63 Invité au complot Oui Hop Déjà ça ce sera de fait Ça sera une belle avancée Bon C'est bon il nous reste de l'argent Hop Et on arrive Et on va tous les défenser Oh oh Tu ne t'attendais pas à ce que j'arrive au CV Quoi l'ostroboni Comment il fait pour y arriver Tout de suite là Wait Ah ok Il arrive le 7 avril C'est con C'est con qu'il n'arrive pas le Le 1er avril Ça aurait été une blague Oh quelle blague La Suédoise flotte Quelle magnifique traduction Alors voyons Ah c'est tous des merdes au niveau des généraux Donc ça c'est bon on les baise On est en surnombre Donc ça devrait être aussi facile Que bonjour En plus ça devrait nous faire gagner un peu de piété Parce que c'est des méchants papo éthiques Notre fort en ostroboni est assiégé On s'en fout Ça ça avance la construction Le 2 juillet Ça va Bon alors Voyons Ah il va peut-être arriver en renfort ce connard Il a intérêt à gagner Oh on passe déjà à l'attaque Et comment ils sont défont J'ai perdu que 20 hommes Ah merde Euh Ah c'est de la cavalerie lourde Yeah Ah merde Et mort C'est qui C'est qui Un inconnu Bon bah Désolé Je sais pas c'est qui En plus je dois être dans le lot de l'armée Je dois être au combat Ah non Je suis rangé C'est bon Je mène pas les troupes Il arrive le 7 avril Ah oui oui effectivement Ils sont arrivés Mais enfin c'est moi qui vais quand même gagner C'est pas une surprise On a Ils ont plus de morale Tout ça J'ai pas de morale Je suis fatigué Ils nous en voudront pas Allez on y va pas Par contre je crois Je Ah un fils qui s'appelle Toast Je crois qu'ils sont déjà chargés du prénom pourri Allez Toast Eh tu veux un toast pour ton petit déjeuner ? C'est pas drôle comme blague 60 déjà Wow Allez dégage Ok il y a un truc qui reste avec moi Par contre Par contre j'ai peur de l'armée de la Birmadie J'ai vraiment peur Si j'arrive pas S'ils arrivent pas à temps les autres Je pense que Putain mais les koumans ils s'étendent Défenseur duc de Alani C'est quoi l'Alani ? C'est ça non ? Non ? Si c'est ça Putain les koumans c'est des monstres Faudrait que la Russie arrive à s'emparer de machins de la Volga Ou je sais pas Qu'ils s'allient avec le Novgorod Je n'en sais rien Qu'ils fassent quelque chose merde En plus je te parie qu'ils ont une revendication Voilà ils ont plein de revendications Donc voilà qu'ils y aillent tout de suite Mais pourquoi je gagne autant d'argent ? C'est bizarre Enfin c'est une question que je n'aurais pas à me poser Mais bon Bon je les poursuis parce que voilà En Kareli Donc ils vont en Kareli Ok Je te parie que je vais me faire défoncer Encore un enfant qui n'a pas Ah oui c'est vrai je ne me suis pas occupé de lui moi A force de vouloir bien faire Éduquer un enfant Euh tiens un érudit Je n'ai toujours pas fait d'érudit Si peut-être je ne sais plus Allez on va le faire à lui Un bon attendant C'est toujours utile J'ai peur pour ma vie C'est vrai quoi Cet homme là il se ramène avec une armée de 1000 Une armée de 2000 Je ne peux pas suivre C'est ça qui est chiant J'aurais peut-être Assez Pour C'est bon là T'as gagné ta guerre Fais pas chier Viens me rejoindre toi Ce qui est bien c'est qu'il pourra tout de suite démobiliser Et revenir avec son armée Euh J'aime pas ce suspense Pourquoi il a fallu que la Birmanie s'en mêle En même temps c'est un enfant C'est un enfant C'est un petit enfant Ah ouais Ah non bah En guerre En même temps c'est toi qui m'as déclaré la guerre Tu m'étonnes que tu m'aimes pas Putain merde 2000 Stop Ils sont en supériorité numérique Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire Euh Je peux pas les niquer ici Non je pourrais pas Euh Ils sont en supériorité numérique les gens Donc ça va être chaud Chaud bouillant Bon 100% Donc la Norvège va sans doute me rejoindre Euh Ça va être chaud 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 Euh Ce qu'on va faire C'est qu'on va attendre tout simplement la Norvège Je vois pas ce qu'on pourrait faire de plus Donc E-1 c'est normal Alors pour me protéger Vu que là bah je suis un peu à l'heure vue On va aller Hop En Uppeland A pied Parce que Chaud de faire revenir tous les bateaux Et si je peux pas Moi j'engagerais des mercenaires De toute façon j'ai les moyens là Vu toutes les armées que j'ai perdu Et vu les Et Vu toutes les Tout les Tout l'argent que je peux gagner Je peux Je peux me permettre de m'engager à des mercenaires Alors Combien ça coûte par contre Alors combien ils sont Putain 2000 et ça coûte la Oh Sérieux Ah ils sont 2000 par contre Ça c'est plutôt pratique Et j'aurai le dessus Et ça coûte par contre 7 par tour Ah mon fils Bjorn Et se satisfait de la vie que lui offre Il lui manque De passion et d'ambition C'est inacceptable Ouais c'est inacceptable Parce que s'il est satisfait Ça va lui faire Voilà Youpi Rien du tout Alors que Lorsqu'il est ambitieux Mais c'est génial Parce que t'as plus d'oeufs partout Alors c'est inacceptable Pourtant Y'a pas de table Oh Quelle blague Ohlala C'était vraiment magnifique Comme blague Euh Donc du coup Bah il vient à la charge Il est pas con Oui youpi Alors maintenant Tu viens m'aider Tu fais pas chier Yeah 2000 bonhommes Donc il va venir Ça c'est sûr Par contre Quand Je ne sais pas Et puis je vais engager quand même Tes mercenaires On est jamais trop sûr Voilà Qu'est-ce que je vous ai dit J'ai gagné une bataille Et hop J'ai 500 de piété Et On m'avait dit Ouais Attaque la Norvège T'as pas vu Son armée Elle est toute déglinguée Là tu pourrais en profiter Son armée N'est pas déglinguée Elle a quand même 3000 bonhommes Ah Village fortifié Encore plus d'argent Money Euh Donc du coup Toi T'as fait ton T'as fait Voilà Toi tu vas là Euh Toi tu sers plus rien Donc tu vas faire fabriquer Des revendications Là dessus Parce que j'ai pas envie De me retaper Une guerre sainte Parce que Si la Birmanie s'en mêle encore Je vais devoir encore Prendre des mercenaires Tout ça J'ai vraiment pas les moyens Donc Oula Ça lag Ça lagouille Ça lagouille J'accouille Euh Fufu Ouais Ça c'est de l'armée Et il arrive A ma rescousse Pour le meilleur Et pour le pire Bon ça va Je suis plus rapide Que eux En tout cas 3 août Putain Ils sont longs Ils sont où ? Ils sont où ? Ah Mais c'est Il a mis deux jours Deux putains de jours Deux jours Vous vous rendez compte Que c'est deux jours Il a passé C'est 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 cheaté Je sais pas ce que j'ai fait J'ai Mais c'est vrai Il est cheaté ce bonhomme Normalement Combien ? J'ai 20% par an D'avoir ça Et en un an J'ai eu 3 remondications Moi j'appelle ça Du cheat Alors soit je la prends tout de suite Je perds 53 en or Et je pourrais plus me prendre les mercenaires Mais vu que la Norvège vient A ma rescousse Je sais pas Je gagne combien par tour ? Deux Eh vous avez eu Avant je gagnais 3 Maintenant je gagne 4 pièces Le quoi ? Le comté de Kalasami Qui casse Le Kazakhstan Bon allez Allez on est C'est bien Ah ouais mais du coup Comme il m'aime pas Il risque de rejoindre la guerre aussi Ce sombre connard Ah mais c'est chiant Les petits lags comme ça Un tempestif Bon il arrive c'est bien Il est gentil Hop Il embarque son armée Je dis il embarque son armée Ah non il attend encore Ah bah si il embarque son armée Il était à 3 heures pour embarquer son armée Bon oui ils vont attendre là Ça va prendre un peu de temps Combien ? Moins 100% de morale Moins 0,1 tous les 12 jours Donc on aura le temps Et ils arrivent Mer du Nord À moins que Ils prennent Ils passent par la Norvège Par the Norway Comme ils appellent ça En Ah comment on appelle ça En anglais Il arrive En mer du Nord Euh il faut me rapprocher Pourquoi il passe par là ce con ? Ah bah peut-être Aller en Finnmark Pour débarquer tout de suite Près de la Kareli Je sais pas Ou simplement là On verra En mer du Nord 2 La mer du Nord Atlantique Nord Ouais il va passer par le La mer blanche Comme il l'appelle Bah tant mieux remarque Donc moi tout ce que je peux faire c'est C'est l'attendre C'est ça le pire Je peux que l'attendre Euh non tu vas aller Non passe pas par là Il est con il est con Passe par là Voilà on va aller le rejoindre Ça fait pitié Non je vais réunir Ce que je vais faire c'est que je vais réunir mes bateaux Parce que C'est chiant Ah bah je peux Hop hop Voilà voilà Et tous mes petits bateaux Voilà on y plante Hop non toi tu restes Vous restez finalement ici Vous convergez ici Euh non toi en fait finalement Tu restes là Les bateaux là Les bateaux là Les bateaux là Ces bateaux là ils conversent déjà Et toi c'est bon On en a déjà entendu parler Tu peux délever les bateaux Hop Et voilà Oula Eh c'est chiant hein Ces petits pics De connexion Enfin de machin truc Grouille toi Le 25 septembre Ça arrive Euh Est-ce qu'il a plus d'armée que moi Va que lui Ça va On le sait pas Oula Hop On réunit On le fait grimper Et alors Soit je le fais rejoindre Ah non il débarque directement En carré lui Il a pas peur Il a pas froid aux yeux Non on va faire débarquer là en fait On va faire débarquer là Comme ça On pourra tous les deux Passer à l'attaque 38 The fuck C'est là en fait Ils sont que 38 Mais 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 Par contre là Comme il n'y a qu'un seul siège Il va tout de suite passer Soit au Kemi Soit au ça Et donc j'ai pas beaucoup de temps 3300 Je vais aller le rejoindre Voilà Hop Et on va aller le rejoindre En carré lui Alors il me faut Le 16 novembre Putain un mois quoi Chaud Mais lui il me rejoint pas Tant mieux En fait c'est surtout l'armée De la Birmanie Ah non c'est pas la Birmanie En fait c'est là La Birarmie Mais c'est merde la Birmanie La Birmanie c'est là Oh c'était fluide là C'était classe La Birmanie c'est quelque part là C'est quelque part Moi non Putain allez Si elle joue que c'est vraiment des monstres J'ai intérêt à être fort Parce que la Horde d'Or Après elle va débarquer Ça risque d'être chaud Bon c'est pas tout de suite Mais enfin Alors ils sont pas trop Ouais bon ça va encore Intrigue Alors Qui serait chaud pour me rejoindre On regarde quand même L'état Qu'est-ce qu'il se passe Hein ? 300 3900 C'est quoi ce bordel Avant ils étaient 3200 Bon ça va Les défenseurs ont l'air De pas beaucoup aimer ça Enfin de se prendre 3000 Soudain dans la gueule Donc ça va sans doute aller vite Mais après lui il va passer à autre chose aussi Il va peut-être passer Il va peut-être aller venir me casser la gueule Après Le 16 novembre Moi ce que j'aime bien c'est que j'accélère le temps pour dire Allez dépêche toi mon armée Mais ça dépêche aussi l'armée de l'autre en fait C'est pas le 12 ? Ah le 16 Putain 15 Et là il arrive le 20 Bon ok ça fait un mois Putain un mois quoi Chaud Défaite Oui mais merci Et donc du coup là il passe au Kemi Bon ça m'arrange En fait il va faire tous les petits comptes à la con Puis remonter jusqu'à ma capitale Enfin descendre plutôt jusqu'à ma capitale Ça m'arrange parce qu'il pourrait tout de suite passer à ma capitale Et comme ça on perd 15% d'un seul coup Bon la guerre s'annonce bien grâce à la Norvège Donc je sais pas si je vais tout de suite conquérir la Norvège Avec une décision du pape Parce que bah déjà elle est un peu cheat Et puis Le Danemark c'est bien plus intéressant C'est bien plus faible Mais il y a la Pologne qui les accompagne Donc je sais pas je sais pas je sais pas Pour l'instant je vais agrandir mon royaume Je sais pas si Et je vais créer le royaume de Finlande avec le peu d'argent qui me reste Ah Non Mais il est mort C'est nul Je voulais pas qu'il meure lui Bon remarque j'ai peut-être eu un peu d'argent Ouais voilà Oui non ça c'est normal En fait le duché il fait quoi ? Oh c'est des petites îles en plein milieu en fait Ah moi je croyais que c'était le duché de Scani Bah Le duché de Scani Je suis con je suis con Ce serait pas mal de l'avoir le duché de Scani On verra Bah c'est pas deux jours dans le royaume ? Non Deux jours le royaume en fait il fait tout ça Comment j'ai un peu du... J'ai pas débordé du tout C'est faux C'est faux Fufu Fufu Ah oui il faut que je trouve un pigeon Est-ce toi ? En plus c'est un enfant Lui même pas parce que c'est un mauvais norse Exigez une reconversion religieuse Ok Emprisonné Oh Mais vas-y C'est tyrannique Mais pourquoi ? C'est pas juste Euh Ce jeu est complètement injuste Et c'est ça qu'on est On est tous sados en fait Quand on joue à jeu Bon allez hop Eh salut T'es un petit enfant sans défense Ah si c'est mon fils en fait J'ai vu un... Voilà T'es un enfant sans défense Tu n'es pas mon fils Tu es juste un courtisan Ça te dirait d'avoir un titre foncier ? T'as quel âge ? 12 ans Ah c'est bon Le Jamland Voilà T'es Kato en plus Voilà voilà Tu me fais plus chier maintenant Normalement lui Voilà il a du prestige Et il a du pognon Comment ça se fait ? Je lui file de l'argent de poche ? Ça m'étonnerait ? Je dois être avare Non Non je suis satisfait Fait Satisfait Un truc bien pourri T'as par contre lui ça m'inquiète Parce que ok Il a deux bonnes caractéristiques Enfin il en a que deux Bon il a 11 ans Après ça va peut-être se précipiter Je sais pas Bon ça va aller peut-être Un peu plus vite Comme ça Je mène Je peux me donner un assaut Mais j'ai pas envie J'ai une trop puissante armée Donc on va la garder Tu es officiellement Une poule Mais félicitations Mais sérieusement quoi C'est la fête du slip ou quoi ? Non mais tu ils font pas autant d'enfants les rois Bon ça va j'ai de la chance Je suis en monarchie élective Donc euh Mais elle elle est en partage à l'île Donc plus elle est en enfant Plus elle est dans la merde en fait Je pourrais tenter de changer un impôt Ça pourrait être marrant Comme impôt des cités Ou de l'église Ah voilà C'est ce que je pensais Ah il a rejoint Les attaquants sont affaiblis Merde Le risque de maladie Les mauvaises conditions Tiens on va déclencher de l'épidémie Ah non ça c'est bien Le commandant du siège de Kemi S'efforce déjà à minimiser le problème Mais le mal est fait Classe Ah et du coup j'ai 100 pièces d'or Et il n'y a personne Qui est rejoint Là Putain ils ont quand même 5000 bonhommes Hop Et il y a aussi Le vilbustek Le steak Ah non ils sont orthodoxes Donc eux ils sont Ah non c'est le Novgorod Ah oui non ok c'est Guerre sainte pour Lituanie Novgorod Le roi Knud de Dalma Ah ok c'est Hein Il est en guerre contre deux trucs Ok Donc en fait c'est lui Qui a lancé la guerre C'est ça Ouais Pour la Lituanie Bon au limite je m'en fous C'est parce qu'il m'intéresse pour l'instant Je peux les laisser faire Bon là ça fait même pas 1000 Donc ils vont être quoi Bon ils vont être moins de 4000 Enfin Ils vont être pas plus de 5000 en tout cas On va pouvoir leur botter leur cul Peut-être que si on arrive à intercepter avant On pourra leur botter leur cul bien avant Botter leur cul bien avant Ah Elle fait chier elle En même temps Elle est sous Maseko Bah derrière avant elle était Norse Maintenant elle est sous Maseko La 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 Bon on va le convertir Parce que sinon ça va pas aller Hop Voilà Et toi on va s'en servir Pour De la seule décourager De rejoindre une faction Hop Voilà Parce que sérieusement ils font chier Je dirais même plus S'ils font bien chier Guerrier saint Oh Léluia Attends T'es sous Maseko Mais t'es guerrier saint Ce personnage déploie toutes ses forces Contre les païens et les infidèles Mais il hésite Ah non Ah oui non d'accord J'avais compris Partageant la foi chrétienne Je disais Mais mince C'est complètement con Comme description Mais non Allez On se grouille On s'y grouille Voilà 53% en direct Waouh Euh attendez Il arrivera le 14 mai Si nous on va là On arrivera le 7 mai Bien avant eux C'est bon On va intercepter leur force On va libérer l'ostro bonnie Bon écoute J'ai capturé ta capitale Et puis les exérences S'il disait oui C'est qu'il était un peu con Oh Waouh Merci Trois 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 Bonhommes C'est Waouh Merci Ah On peut être dissuadé A condition de montrer l'insuffisance nécessaire C'est bien foutu Votre humble maître espion Ranufle Flambard Ranufle Flambard J'avais jamais remarqué son nom à la con Ranufle Flambard Tu perds toute des Toutes Ça fait un peu Je sais pas Pas prolétaire Mais Ça fait un peu Bah gros pas J'imagine bien un mec trop classe Muscle Tout ça Il ozote pas ni rien Il parle Comme un vrai gentleman Puis Comment vous vous appelez ? Je m'appelle Ranufle Flambard Oh la 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 Plus personne ne s'intéresse à lui Faire chanter le vassal Contraindre le vassal Menacer le vassal Alors c'est quoi la différence entre contraindre et menacer Parce que faire chanter Faites chanter le vassal pour avoir une prise sur lui Faites utiliser votre Argusie juridique pour avoir une prise sur votre vassal Vous menacez le vassal pour avoir prise sur lui Pfff Euh Si vous savez quoi faire Appelez au 3606 et faites 1, 2 ou 3 par SMS Je répète 06 36 1, 2 ou 3 par SMS Non je rigole Alors Troutrou Ça sera toi que Je choisirai au bout 2, 3 1, 2, 3 Mais comme Roi ne le... Attendez je vais faire avec mon doigt Je ne le veux pas Ça sera toi Au bout 2, 3 1, 2, 3 Allez hop Contraindre le vassal Ah merde Main dans le slip Voilà comme ça On la bouge plus C'est la fait Jamais Plutôt mourir Bande de salopio Je vous déteste Je vous remercie de rappeler Quelles sont mes deux valeurs et mes obligations En tant que vassal Vous avez raison évidemment Dans un avenir prévisible Je fais une promesse de Machin très bien Voilà voilà C'est déjà fait La 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 On va le 25 août C'est pas grave Hop Voilà Ça n'empêche J'avais plaisir d'avoir autant d'argent Mais ils vont vite venir Et dire Je les veux Redonnez moi S'il vous plaît Mais comme c'est 200 Voilà Et on va leur poter le cul Je crois que Ma fille Aileen Se trop cynique Elle voit juste Ah Elle est déjà Ah Perd la caractéristique Zélé Je peux pas Le fouet peut tout guérir J'aime bien le Le fouet peut tout guérir Ça fait juste un peu Tyrannique C'est pas grave Alors lui il bouge pas Pourquoi J'arrive le 19 juillet T'as le temps Pélo Je sais pas Je sais pas si C'est ce qui l'attend Ah s'il le regarde Je ne vais gueuler Parce que Paradox N'a pas voulu Me donner une bonne résolution Parce qu'ils sont trop pauvres Ah Ah bah il est mort Alléluia Mes frères Et bon Même à moins 18 Mais c'est déjà mieux Que moins 100 Et donc Il n'y a plus D'autres personnages Qui est là Donc on va appeler lui Le comte de dalle Qui m'aime à 20 C'est déjà bien Ah ça c'est cool Ah Annuler un titre Bah ça serait pas mal Que Que les gens qui ne l'aiment pas Je leur envoie un petit cadeau Pour faire en sorte Lui par exemple J'aimerais bien lui offrir Ah bah C'est vrai lui il est mort Hop Exus une conversion Bâtard Oula Six Ah oui c'est parce qu'il est mort Arrêté du comté du plan Double main De Eric le païen Du comté du plan De la par Donc c'est un autre mec là Ouais apparemment Le chef Dan Et là c'est Le chef Emound Oui apparemment Ils sont Ils étaient Je sais pas pourquoi C'est la fête du slip Mais bon Et donc la baronie Je suppose que c'est Bah c'est où là La baronie De Atuna On va voir ça Alors comment ça s'appelle Atuna Voilà Bah c'est là Bah qu'est-ce qu'il me dit Bon c'est pas grave N'est plus tuteur de chef Dan Bah là on s'en fout Ah là je vais Et décider une horrible mutilation Bah tant mieux Ça ça me fait un point Moi aussi sur mes épaules Ah il y a ma fille Qui a besoin d'être éduqué Éduqué un enfant Euh 16 Non j'ai pas d'enfant érudit Je pense Ou non Ton weight Opinion Non justement Qui me déteste Au plus haut point Ouais mais non Lui Plus 20 Et comme ça Coucou Convertis-toi Merde Donc elle risque de devenir Elle risque de devenir Norse Bah Je m'en fous C'est ma fille Sexiste Ah c'est marrant C'est qui ? C'est la Norvège Ah ok Alors je pourrais rester Au Nostro Bonissime Et Flem Tout simplement Vif Et fort En bref Avoir vif et fort C'est quand même bien Fou Il a donné son nouveau jouet Au fils du forgeron Alors soit je fais Il tourne bien Soit je fais son éloge En public Donc le prince Bjorn Gagne 10 en diplomatie Mais les gens de ma cour Ne m'aiment M'aiment moins Ah non C'est à propos du prince Bjorn Bon je m'en fous Tant qu'il gagne 1 en diplomatie Rendez grâce à dieu Pour les vertus de Bjorn Acquiert avare Pourquoi avare La charité est faite Pour les naïfs Non Je vais faire son éloge En public Ah non sinon Il acquiert la charité Je sais pas s'il l'acquiert Ça donne combien charité Oh diplomatie plus 3 Il tourne bien Ah et plus 1 en diplomatie Et plus 3 avec charité Allez hop Ça sérieusement c'est ça 11 en diplomatie Alors qu'il a même pas Son truc éminence grise Enfin il va avoir sans doute Éminence grise S'il a pas Allez encore un C'est vraiment la fête Alors le roi Inge de Suède Et la reine Adela de Suède Ont une ta fille Ce qu'il appelle Sorkfer C'est peut-être trop fait comme nom Bah non Pourtant il a pas gagné de coupe Trophée Coupe Médaille Récompense Alors On va l'appeler comment ? On va l'appeler Un nom bien pourri Si vous avez une petite idée Ce serait pas mal Euh Euh Tout simplement Avec un petit accent Ou non 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 Voilà On dirait pas Euh Je re Je dois aller aux toilettes Re Voilà Alors j'étais parti Aux toilettes Et puis quand je suis revenu Ma maman est en train de taper quelque chose sur l'anti Donc j'ai dû attendre un peu plus Bon ça on ne verra rien Euh on ne verra rien Tiens vous ne verrez rien Ce sera invisible Ça sera cool pour vous Alors On reprend cette petite bataille Qui a l'air d'être gagnée d'avance Euh D'avance C'est un bien grand mot Nous l'avons gagné Vive 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 nous Par contre on a perdu pas mal d'hommes Hein Bon on va les suivre Et on va capturer le 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 Faut que je le retienne Parce que ce sera mes prochaines provinces Que dis-je Ce sera mes provinces Rien qu'à moi Mouh Fufu Faudrait pas que les Les méchants Pas beaux Biarmien Viennent avec d'autres terres Ce serait un peu chiant Ah tiens ils ont enfin nommé ça Hop On s'approche un peu Sibérie Hop Ah tiens eux ils sont rebellés Pour Ah non c'est le coup Bon Ok Là c'est les rebelles Bon c'est la merde Comme d'hab Ah tiens les Celsjouk Ils ont une Une révolution dans la gueule Guerre de succession Celsjouk Guerre de succession Celsjouk Je suppose Et là aussi Non Non là c'est normal apparemment Ouh là là aussi c'est la merde Ils veulent quoi ? Pour guerre civile byzantine Vaisons à séblier l'autorité de la couronne L'empire byzantine L'empire byzantine est quand même en supériorité numérique Donc je pense Qu'il va se faire tout simplement laminer Et eux ils se font Laminer aussi Bon la Norvège est en pleine forme Elle est avec moi Parce qu'elle est gentille Ils arriveront le 16 septembre Et moi le 23 J'arriverai à temps Ça serait marrant que Les 100 bonhommes Ils gagnent contre 1000 Ça serait assez marrant Enfin ça serait surtout assez bizarre Bon voilà On est plus qu'avant C'est juste pas du tout bizarre Bon là je pense qu'on peut Les Les défoncer Si je pense Je pense que si je fais assaut Contre le fief Je On pourra Enfin J'aurai 100% Je pourrais gagner la guerre Oui la guéguerre La guéguerre Je vais attendre un peu Alors J'ai 136 pièces d'or Euh Je vais Brink like a diamond In the sky Euh Fuu 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 Oh Bon Intrigue Eh J'ai que 87% Mais Il arrive quand même à le faire Bah c'est bien Alors Mon con-conspirateur Earthwing A fait l'acquisition De vipères Très venimeuses Et m'informe Que celle-ci Plantera bientôt S'écrochée Dans la chair De la reine Adela Je vous demande juste une chose Tenez cette sale bestiole Éloignée De mon sang noble J'approuve Hop 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 Il était Un petit homme Pirouette Cacahuète Euh Fufu Bonjour Jacouille de Suède Et c'est là Tout le monde meurt Sauf Jacouille Eh merde Euh Ça serait bizarre Ça n'empêche Je connais quand même pas mal Je pourrais peut-être Améliorer ma condition Euh Ouais On va améliorer ma condition Même si j'avais dit Que je le ferais pas Bah je le fais quand même Voilà Hein C'est quoi ce bordel Ah oui non Je croyais Je croyais qu'il allait devenir Non non Je tiendrai bon Le plaisir de l'au-delà Célibat va être supprimé Et Ne pas céder Ne pas céder Non Je Je ne pourrais pas Non Ah elle est morte Mon héritier Oui Donc je vais Non je vais pas le tuer mon fils Ah merde Il est malade Ah merde J'espère que c'est qu'un simple rhume Il peut s'agir d'un simple rhume Du maladie beaucoup plus C'est trop chiant Parce que quand c'est marqué malade Tu sais pas ce qu'il a C'est Ça c'est chiant On remarque s'il meurt J'ai un autre héritier Mais c'est pas moi C'est pas moi je crois Ouais non Lui il est Ah oui il est déjà Déjà compte Euh Éduquer l'enfant Moi 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 Mais je parie que ça va faire Éprisonnier machin Ah non oui Et mon parent Mais alors ça veut dire que ça a déjà quitté Non non ça a pas quitté encore À 30 ans La reine Adela de Suède est morte Lors d'un accident suspect Ah voilà Victoire Le serpent remplit son rôle avec sang de froid Et a déchargé son venin mortel Dans le corps de Duchesse C'était la première Il s'est échappé pendant la nuit Et les gardes se représentent Et puis elles veulent chercher l'animal Pour se soucier du vrai Du vrai meurtrier Si je le pouvais J'embrasserais ce serpent Ou peut-être pas Euh Est-ce que je le tue ? Je pense pas que je vais le tuer Mais le truc c'est que si je le tue pas La Suède risque d'être Dans le Saint-Empire romain germanique Et c'est quelque chose que je ne veux pas Donc je pense que je vais le tuer Parce que Bah on va attendre Il a 12 ans En plus il est pas marié Euh Mon autre héritier Oui ce serait lui Bah on peut Comme je vais l'éduquer Je pense que ce sera bon Mais euh Ouais on verra de toute façon Et maintenant que je suis pas marié Il faut quand même que je le fasse Et cette fois-ci j'aimerais bien avoir Un Quand même un bon souverain Enfin une bonne reine quoi Duchesse des Hébrides Ouais c'est ça en fait Les Hébrides Euh ensuite Duchesse de Trakessia Ah une russe Comtesse Ah on passe directement à Comtesse Tiens C'est bizarre Pas de duchesse Rien Pas une héritière de royaume Duchesse Duchesse Comtesse Héritière de la baronie Héritière de la baronie Héritière du comté Du comté La baronie Comté Et pas de royaume Ah un duché Bon Attendez il y a quelqu'un qui m'appelle Ça c'est chiant Euh non c'est rien Alors oui il faut que je me marie Hum Marie Maria En plus c'est une éminence grise Mais ça pourrait être pas mal Je vais me marier avec une courtisane Qui a pas mal de D'intendance Comme ça je vais pouvoir Alors ça Ah oui moins 60 quand même Bon c'est pas grave Parce que comme ça au moins j'aurai plus d'intendance Et je pourrais gérer plus de trucs Normalement Allez Hop Parce que bon C'est bien beau les alliances tout ça Mais enfin c'est que des duchés Ça fait même pas 1000 C'est assez pitoyable Ouais Hop Et non non je peux l'appeler celle là On aime pas C'est bizarre Pourtant elle peut m'appeler Ah peut-être que mon frère est mort Ouais Non non On respecte la richesse Comme ça je gagne un peu de prestige Hop Youpi Voilà 7 Je peux en gagner plus 2 quoi C'est la classe Ouais Non Mon Mon frère est mort De quoi ? D'une grave maladie Ok En même temps il était malade et déprimé Tu m'étonnes Oh c'est bête Ah merde Il va aller Désacraliser la carré Bah Ah 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 Quelle merde Puf Puf Ah merde On va peut-être perdre Non on va gagner Je sais pas On va voir Ouais si si on a gagné On perd On perd Mais on a Enfin On perd des hommes Mais on a gagné Attention Ouais on s'en fout de ça Allez quoi Allez Ouais Voilà 100% On s'en fout J'ai gagné à 100% Alors Hop Oui je suis totalement vaincu Ouh Il avait appelé quelqu'un Je sais pas qui c'est Mais J'ai gagné Haha Yeah You win Fatality Hop Suède Wouah L'énorme Suède Je pense que je peux créer le titre Contre machin Contre machin Bon je j'arrête ça plus tard Je pense que je peux créer le titre de Finlande On va voir Finlande Créer Euh ouais Je peux la créer Il me faut 277 pièces d'or Mais je peux la créer Putain La classe n'empêche La grosse Suède La grosse Suède Ah la Finlande c'est moche Enfin C'est moche la couleur Parce que je me suis dit Ouais pourquoi pas Finlande Mais non elle est moche la couleur Je préfère le petit bleu N'empêche que c'est assez gros Comme ma but Bon On a fini ça Je me suis marié tout ça Et on m'a appelé pour manger Donc je vais arrêter cette vidéo Je vais la mettre Sur Sur Youtube Et puis tout le monde sera content J'ai pas Enfin Je pense pas que j'ai plus d'annonces à faire que ça Voilà Alors si je vous l'avais dit Je posterai la vidéo d'une heure Au lieu de faire de petites parties Vous me direz si c'est mieux ou pas Mettez le dans les commentaires Envoyez moi les messages Et dites Dites le Si vous préférez Des petites parties Ou une grosse partie Bon Sur ce Je vous laisse Bon appétit Parce que moi j'allais manger Et à plus dans le bus Je sais pas que j'ai plus d'années sur le bus Je sais pas que j'ai plus d'années sur les autres